et salut tout le monde c'est lits zen on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de la 3.19 donc quelques nouveautés dans cette sortie on va regarder un petit bout du trailer ça veut pas c'est pas grave donc apparemment il ya un petit event pvp à ghost low donc ghost low ça se trouve sur la planète microtech donc sûrement qu'on va avoir une quête de quête à faire souvent les quêtes pvp elles sont d'événements sont affichés dans priority quand vous sélectionnez vos quêtes donc ghost low c'est un c'est un rédimeur qui est craché qui s'est craché donc à la base c'est une quête pv ou vous avez pas mal de pirates à à éliminer donc ici apparemment il ya ça se transforme en évent pvp on ira faire un petit tour pour voir ce qui se passe on passe aussi sur du new component salvage donc qu'est ce qu'ils nous proposent ici intéressant on peut maintenant enlever certaines parties des vaisseaux missiles laser repeater et les mettre sur votre vaisseau après je sais pas il faudra peut-être voir si on peut les vendre nouvelle salvage mission ça c'est cool hier par exemple on était en redeemer et on a tourné quelques minutes dans la ceinture d'astéroïdes de yela donc côté crusader et on ça a été un enfer on n'a pas trouvé de carcasses donc on s'est rabattu sur des quêtes sur des quêtes au sol pour retrouver certaines carcasses ça aidera à la géolocalisation des carcasses stability on va voir ce que ça donne la 3.18 était chaotique la 3.18.1 était toujours assez chaotique la 3.18.2 était beaucoup mieux beaucoup plus stable nous on a pris du plaisir à jouer dessus on va voir ce que ça veut donner avec la 3.19 par mois il ya des nouvelles missions alors nouveau ici nouveau tutoriel nouvelle mission donc pour pour les nouveaux joueurs et pour l'event qui va arriver avec le free to play ça va pouvoir les aider ça va être sympa s'il n'y a pas encore assez de tutoriel où vous pouvez retrouver mes tutoriels sur ma chaîne youtube pour vous aider à démarrer dans le jeu waouh la nouvelle lordville génial on fera une petite vidéo dessus upgrade sur lordville on la visitera ça va être sympa à voir mining gameplay en fait ils ont fait une grosse grosse mise à jour alors qu'est-ce que ça va changer le mini gameplay les têtes de minage vont être propres aux ressources que vous allez utiliser donc maintenant il va falloir changer la tête en fonction du caillou que vous allez miner et livingtus vous avez la semaine de free to play presque non presque dix jours à peu près dix jours de free to play pour les nouveaux qui veulent se lancer avec un event sûrement pve qui peut rassembler beaucoup de joueurs et voilà la mise à jour de la boutique avec des nouveaux vaisseaux dans la boutique à vendre pour miner en mall donc ça c'est un c'est un vaisseau de minage mais multicrew donc il ya deux têtes de minage ça ressemble du coup au salvage en redeemer avec deux têtes de têtes de salvage bah là c'est deux têtes de minage donc le prospecteur pour pin pour miner en solo le rock pour miner à terre alors ça c'est un rock mais pour vous êtes deux en fait il y en a un qui est sur qui s'occupe que du minage et l'autre qui s'occupe de la conduite voilà le reclaimer composé de deux têtes de salvage le vulture qui permet de salvage en solo et voilà on a fait le tour de la boutique donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous pouvez retrouver mes autres vidéos sur ma chaîne n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre discord surtout si vous vous lancez dans star citizen et que vous êtes nouveau on vous apportera toute notre aide allez à bientôt les pilotes 1 1 1 Sous-titrage FR ?